Salut tout le monde on est parti pour la vidéo sans question alors j'ai dit que j'y répondais que par oui ou non parce que sinon ça va prendre un temps fou donc je vais répondre que par oui ou non sachant que bien sûr dans chaque question il y a forcément des nuances donc à vous de décrypter ma tête pour avoir plus de réponses enfin que ce soit plus expliqué qu'un simple oui ou un simple non on est parti macron partira t il contraint ou de son plein gré en 2020 non est ce que la france va être bombardée non est ce qu'il ya un pays qui échappera à tous les conflits à venir ouais ouais les reptiliens existent-ils non pas comme on l'entend est ce qu'il y a une française qui va révolutionner cette planète des français j'ai j'ai fort et j'ai pas répondu par oui ou non on va dire oui faut-il se préparer physiquement et matériellement à un effondrement économique tel que prédit par les survivalistes et collapsologues si oui cet effondrement aura-t-il lieu avant 2022 oui c'est vachement dur de répondre par oui ou non parce que ça dépend de tellement de facteurs n'oubliez pas que je vous réponds par rapport à aujourd'hui donc par rapport à l'énergie actuelle dans le monde etc si d'un coup comme par miracle les gens prenaient conscience que c'est en se changeant eux mêmes qui pourront changer le monde et pas l'inverse peut-être que ça pourrait changer la donne doit-on craindre une nouvelle guerre mondiale prochainement non y a-t-il trop d'humains sur terre non est ce qu'on peut utiliser des crèmes de cristaux pour de cristal pour augmenter nos fréquences et se connecter à la grille cristalline oui michael jackson était-il un être très évolué spirituellement oui sorte de bodhisattva qui était là pour faire évoluer les consciences oui est-il réellement mort selon toi était guide oui êtes vous heureuse c'est gentil de poser la question oui bonjour joanna nanana les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes sont-elles des formes de purification de ce monde essaye t on de nous réveiller par ce moyen alors purification oui et non essaye t on nous réveiller oui si oui est ce que ça marche oui l'événement annoncé cette année sera -t-il clairement perceptible par tout le monde non les cercles de pierre et autres constructions datant dans cette civilisation sont-ils des sortes d'amplificateurs d'énergie un peu comme des points d'acupuncture posés sur la terre oui est ce que pensez vous des prédictions de padré prio con padré pio concernant les trois jours des ténèbres auront-ils lieu oui mais pas comme vous l'entendez y'a-t-il une énergie puissante dans le pays dans la ville de varanasi en inde au point que ça ait le pouvoir de nous changer oui existe-t-il vraiment une confédération galactique qui aide l'humain à se réveiller alors mon mental a dit et j'ai entendu oui vous savez à quel point moi tous les trucs galactiques etc je suis pas du tout branché ça et ben pourtant est-ce que ce qu'il se passe en australie ou en amazonie fait partie du chemin de gaïa tous ces animaux qui ont payé péri vont-ils se réincarner du chemin de gaïa non et vont-ils se réincarner oui est ce qu'il y a une transformation mondiale du système en 2020 oui certains magnétiseurs guérisseurs parlent des méfaits du tatouage sur le corps humain en plus des risques de cancer cela affecterait le mouvement des énergies dans le corps est ce vrai non ça dépend des tatouages est ce que tous les gros événements sont prévus et gérés par une élite est ce que tous les gros événements non est ce que la réincarnation existe vraiment oui est ce que les iti ont déjà fabriqué des crop circles sur terre oui là ceux qui ont lu mon livre le sens des choses sont en train de se dire dans son livre il dit que non et là il nous dit que oui ouais exactement l'humanité va-t-elle enfin considérer les animaux comme des êtres à part entière l'humanité va-t-elle enfin les protéger non est ce que les lettres humides et sont authentiques nous oui est ce que le royaume uni va sortir de l'union européenne cette année j'ai pas eu la réponse donc je sais pas je visiblement ça dépend de plusieurs facteurs qui sont pas encore en place est ce que l'humain va se réveiller par rapport à l'écologie cette année non l'incendie de notre dame de paris est il un message pour la france oui peut-on espérer un jour une prise de conscience de l'être humain par rapport aux animaux comme et comment ils les font souffrir peut-on espérer une harmonisation entre les humains les animaux les esprits de la nature afin de sauver gaïa gaïa elle est pas sauvée c'est pas du tout à sauver elle elle sentira quoi qu'il arrive je pense que ça répond à la question est ce que walt disney est réincarné oui est ce que l'homme a véritablement mis les pieds sur la lune non est ce que les paralysies du sommeil sont liés aux sorties astrales oui est ce possible qu'un médium puisse communiquer avec une personne qui est décédée si on considère que celle ci est déjà en train d'expérimenter une nouvelle expérience de réincarnation sur terre ou ailleurs non un pn se reconnaît-il au niveau énergétique et oui mais faut-il encore avoir envie de voir est ce que tu trouves emmerdant les personnes qui font un roman pour poser une question j'avais pas vu cette question oui est ce que toutes les flammes jumelles vont se réunir en 2020 non n'y a-t-il de la veine que pour la canaille non jésus a-t-il été un personnage fictif non shambhala mythes ou réalité il fallait mieux poser la question je peux pas répondre non blague limite ni réalité ça existe mais pas comme on l'entend quand une personne a une mère pn dans cette vie terrestre quand elle mourra aura-t-elle encore une mère pn donc pervers narcissique ou elle expérimentera l'amour d'une vraie mère alors ça dépend des choix de ton âme je peux pas répondre à cette question penses tu que tout ce qui arrive dans nos vies désolé je vais devoir couper et aller m'occuper du petit je reviens on est reparti penses tu que tout ce qui arrive dans nos vies les personnes les situations les épreuves et les difficultés sont à dessein de nous apprendre quelque chose d'une façon ou d'une autre oui est ce que le niveau d'empathie de générosité de compassion sage gentil etc font partie et ou joue un rôle important d'une âme qui a vécu plus longtemps en gros est ce que plus on est vieux plus on est gentil non pas forcément est ce que l'aura violette nanana amène tel l'avant dernière couleur avant le blanc qui est totalement pure durant notre chemin de vie une couleur d'aura putain je respecte pas le oui non une couleur d'aura c'est tellement temporaire je veux dire aujourd'hui là je m'énerve mon aura va être rouge tout à l'heure je soigne quelqu'un elle va être verte je te fais une globalité du coup on peut pas se fier à la couleur de l'aura est ce que selon toi les accusations sur michael jackson sont fausses je parle surtout des vidéos de ses victimes qui est sorti contre lui qui a beaucoup fait parler non est ce que l'effet mandela existe bel et bien oui est ce que les pharaons égyptiens étaient-ils essentiellement des noirs africains oui les causes de la fibromyalgie sont elles dues à des problèmes spirituels avant tout psychique est ce que le feu en australie a été mis volontairement ouais mais ouais voilà je m'arrête là là tout le monde va dire mais faut trouver les criminels ouais restez pas sur les trucs terrestres est ce que les livres de daniel meurois écrit selon lui après avoir eu accès à l'akachique tel que de mémoire des esséniens le livre de secret de joshua et c'est raconte vraiment ce qui s'est passé non peut-on recharger des pierres qui ne craignent pas le sel en les plongeant quelques minutes dans les vagues de l'océan bien sûr l'effondrement de notre civilisation industrielle d'ici 2030 fiction réalité la question c'est fiction non si c'est une réalité comment s'y préparer au mieux ben c'est pas une réponse par oui ou non est ce qu'il existe des êtres vivants non humains qui habitent là sur la face cachée de la lune oui oui si la pensée est créatrice les animaux pensent donc ils créent leur réalité ils pensent pas ils ressentent du coup non ils créent pas leur réalité comme la nôtre est-ce possible qu'une personne puisse décider de mourir juste en quittant son corps volontairement oui monsieur dupont d'oligone est-il au panama non est ce que le vatican est infiltré par des reptiliens non franc maçonnerie oui est ce que les humites et leurs planètes humaux existe oui est ce que l'humanité va s'améliorer oui c'est déjà le cas même si on n'en a pas l'impression est ce que les personnes en général payent toujours leurs actes négatifs oui le lait de vache et ses dérivés sont-ils si mauvais pour nous oui y a-t-il une compensation dans l'au-delà pour les animaux qui ont souffert sur terre par rapport à ceux qui ont une belle vie non l'humanité saura t elle enfin écouter respecter la sagesse des peuples racines qui vivent en totale oui oui la vaccination est elle réellement dangereuse pour nos enfants et nous c'est super dur de répondre par oui ou non à ça certains vaccins sont bons je peux pas répondre que par oui ou non parce que je vais me faire je vais me faire bousiller par la médecine et tout certains vaccins sont bons d'autres non est ce que les acouphènes sont signes avant-coureurs de la clairaudience non est ce que toutes les maladies même incurables peuvent être guéries par l'esprit oui les maladies sont-elles là pour évoluer oui le livre et le dictionnaire des maladies est-il fiable dans ses descriptions oui la chinguite c'est une pierre suffit elle à nous protéger des mauvaises ondes oui est ce qu'il suffit de la porter non est-il possible de vivre une belle histoire d'amour durable avec sa flamme jumelle oui est ce vrai que la terre est à habiter par des intra terrestres non est-il possible de trouver un jour la paix intérieure oui est ce que certains êtres humains sont dépourvus d'une âme non il y a-t-il une limite d'évolution de développement spirituel je veux dire une limite maximale de vibrations à atteindre non c'est ta question est ce que je peux l'atteindre sur terre non est-ce qu'on n'utilise vraiment que 20% de notre cerveau méga dur on est 8 milliards tu sais non est-ce que le monde serait mieux géré si on arrivait à plus utiliser notre cerveau non pas notre cerveau notre coeur avez-vous déjà voyagé dans le futur et pouvez-vous nous parler de l'éther ben je peux pas y répondre par oui ou non alors juste de voyager dans le futur oui les sites énergétiques tels que carnac notre dame stonehenge vont-ils un jour avoir un rôle à jouer dans l'éveil des consciences au niveau mondial non va-t-il y avoir de plus en plus d'événements marquants positifs ou négatifs amenant un éveil des consciences oui des dossiers classés secret défense vont-ils être révélés l'air de l'illusion de masse va elle enfin prendre fin oui si oui cette année mécanique quantique et spiritualité ont-elle un lien direct oui est-il utile de faire des méditations pour la planète alors que nous sommes nombreux à ne pas être totalement en paix durant cette pratique oui la société arrivera-t-elle un jour à incarner la paix intérieure afin d'expandre l'expérience d'amour que chacun est venu expérimenter oui pour faire simple va-t-on vers un monde de paix et d'amour oui l'ombre recule t elle sur le plan astral non y aura-t-il assez de gens éveillés pour faire basculer la balance vers une autre humanité oui est-ce que c'est défini à l'avance entre nous oui mais des fois les choix du libre arbitre font un peu changer les donnes y a-t-il réellement une énergie universelle nommée reiki oui peut-on purifier son karma familial durant son sa propre incarnation si oui comment alors si oui comment je peux pas y répondre mais ce qu'on peut purifier son karma oui l'élection de trump a-t-elle été truqué quand j'ai lu les questions je suis obligé de faire une petite aparté quand j'ai lu les questions je me suis dit ouais c'est clair que ça a été truqué et là j'ai entendu non il n'y a pas eu besoin cf vous êtes trop con vous les humains crois-tu en la collapsologie et un effondrement de notre système et de notre société dans les prochaines décennies oui sommes nous les seuls êtres pensants et vivants dans notre galaxie non y a-t-il d'autres lieux planète galaxie ou d'autres âmes expérimentent comme nous comme nous non le canada sera-t-il épargné par la guerre entre usa et iran oui les démons entre guillemets sont-ils en fait ces aliens ou entités d'une autre dimension bah oui vu que autres vibrations autres dimensions oui quand nous prenons un chemin qui ne nous est pas destiné avons nous des signes pour nous l'indiquer oui j'aimerais savoir si tu as la capacité de faire de la télépathie ou de visualiser l'état d'une personne qui est très loin de toi oui est ce que nos frères galactiques vont bientôt se présenter au grand jour et proposer de nouvelles technologies quand j'ai lu cette question pareil que l'autre je me suis dit moi les frères galactiques et tout je suis pas du tout branché là dedans enfin c'est des termes que je trouve hyper perché et pourtant j'ai eu oui comme réponse est-ce que les anunnaki et les im je sais pas le prononcer igg ont-ils existé oui mais je précise pas que les catastrophes naturelles vont ravager plusieurs continents oui beaucoup d'humains vont-ils mourir dans les années à venir oui pour que la terre puisse renaître de ses cendres en se purifiant non est ce que tout le monde peut développer un don avec de l'entraînement de la patience et de la persévérance j'entends du genre clair audience clairvoyance clair ressenti magnétisme oui est ce qu'une personne peut posséder plusieurs capacités passeur d'un magnétiseur médium oui est ce que les personnes qui ont beaucoup de capacités sont réincarnés avec des handicaps non que penses-tu du projet mk ultra mais je peux pas en parler là parce que je peux pas répondre par oui ou non s'il existe ou une autre variante qui permet de manipuler les pensées de plusieurs personnes est ce que c'est possible au delà de ce complot oui est ce que tout ce que l'on croit on le crée ouais et est ce que c'est pour cela que dans cette dans chacun sa propre réalité tout le monde a raison oui est-il possible dans cette vie ci de préparer sa future incarnation oui est ce que l'entité tot fait partie d'un groupe spirituel aspirant à vivre dans la négativité non la mythologie est elle basée sur des faits réels oui dans la prochaine décennie y aura tient une percée majeure sur les maladies neuromoteurs qui permettraient de diminuer considérablement les atteintes de la maladie oui est ce que des facultés de médium et de clairvoyance peuvent se révéler tardivement dans la vie d'une personne oui selon vous est ce que les rêves peuvent nous montrer un choix auquel on doit faire face oui existe-t-il un monde intra terre plus évolué que nous non est ce qu'un archange peut être un de nos guides eh ben j'allais dire non j'ai entendu si mais c'est rare les banques vont-elles faire faillite et ponctionner les comptes bancaires des particuliers oui j'en ai parlé avec ma banquière d'ailleurs c'était marrant Trump oeuvre-t-il pour le bien ? attention je vais faire bondir tout le monde oui mais pourtant c'est un connard oui les superstitions sont-elles véridiques ou le deviennent-elles car elles forment une sorte d'égrégore ? ouais à la deuxième question les maladies mentales style schizophrénie etc sont-elles une réelle déficience mentale expliquée ou expliquée par d'autres phénomènes ? alors je vais répondre en deux temps une réelle déficience mentale ? oui et est-ce que ça peut être expliqué par d'autres phénomènes ? oui voilà j'ai répondu à toutes les questions c'est allé très vite pourtant il y avait 126 questions donc peut-être j'en ai loupé en tout cas merci d'avoir participé à cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo oui ou non je répondrai pas à d'autres questions oui ou non dans les commentaires parce que sinon je vais jamais m'en sortir bien que en fait vous pourriez si vous le souhaitez poser plein de questions en commentaire et quand il y en aura 100 je referai une autre question oui ou non par contre merci d'écouter la vidéo pour que je puisse ne pas répondre ne pas avoir les mêmes questions en permanence ça serait cool voilà je vous fais de gros bisous je suis méga familière aujourd'hui je sais pas ce qui m'arrive en ce moment là je deviens un peu trop sympa et puis je vous souhaite une très bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021